Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouvel essai Tesla, nouvelle édition d'un format qui je sais plaît à pas mal d'entre vous, c'est le Paris Bordeaux en Tesla. Donc du coup cette fois-ci les forces en présence, le modèle Y qu'on n'avait pas encore essayé ici en grande autonomie avec quasi zéro option hormis l'autopilote amélioré, on a les petits trous de 19 pouces, l'intérieur noir avec le bois de série et c'est tout. Donc ça fait à peu près 3 jours maintenant que je roule dans Paris avec et voici venu le temps du Paris Bordeaux. On va faire le point sur la conso et sur la technique de ce trajet. On le sait les véhicules électriques c'est surtout fait pour faire du périurbain et de l'urbain, je le dis tout le temps. Maintenant Tesla fait des voyageuses aussi, on l'a déjà vu avec la modèle S grande autonomie il y a 3 ans, 4 ans maintenant. La modèle 3 grande autonomie version 2021 l'an dernier et cette fois-ci le modèle Y grande autonomie sur un Paris Bordeaux. On a 570 km à faire et on va essayer cette fois-ci comme l'an dernier de le faire en une seule charge à Châteauroux. Là je fais comme l'utilisateur lambda qui a une solution la plupart du temps de recharge chez lui. On va partir entre 80 et 100% de batterie et direction Châteauroux à peu près 210-220 km d'autoroute à 130 en condition réelle sans faire d'éco-conduite en faisant juste de la conduite un petit peu intelligente, en servant de la régénération, en mettant des belles charges pour pouvoir atteindre une vitesse de croisière assez rapidement et laisser le plus possible la voiture vivre sur son élan et régénérer dans les descentes. Pour ceux qui ont suivi ce trajet l'an dernier avec la modèle 3, on va essayer de le faire dans les mêmes conditions. Il va y avoir des changeantes, il faisait entre 14 et 21 degrés la dernière fois ce qui privilégiait bien l'autonomie, on le sait. La température est un facteur assez décisif en termes d'autonomie. Ici c'est un peu moins favorable, on a 8 degrés ce matin et on ne devrait pas dépasser les 12 dans la journée. Et on a aussi un facteur qui sera assez décisif aussi sur les valeurs de conso et l'autonomie qu'on va avoir sur ce trajet. C'est la pluie qui devrait s'inviter sur le trajet. Seul avantage qu'on va avoir par rapport à l'an dernier avec la modèle 3 grande autonomie, c'est que là on est dimanche aujourd'hui et seuls les poids lourds frigorifiques ont le droit de rouler, ce qui devrait grandement diminuer le nombre de poids lourds qui seront le plus problématique sur la partie nationale. Ce trajet là, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le trajet que je prends habituellement pour faire Paris-Bordeaux 2 ou 3 fois par mois. Ce n'est pas l'autoroute A10 d'une traite, ça ne sert à rien. Il y a plus de kilomètres, vous consommez plus, bien évidemment beaucoup plus à 130. Autoroute A10 jusqu'à Orléans. A Orléans, autoroute A71 jusqu'à Virzon. Et à Virzon, autoroute A20 qui est gratuite du coup jusqu'à la souterraine, donc pas loin de Guéret. Et ensuite, direction La Nationale qui serpente entre la Vienne et la Charente jusqu'à Angoulême pour prendre La Nationale 10 à 110 jusqu'à Bordeaux. Environ 25 kilomètres de moins que le trajet full autoroute A10 et beaucoup de consos en moins car sur la moitié du trajet, on n'est pas à 130, les allures sont réduites. Et surtout, au lieu de payer 60 euros de péage, en sortant à Virzon de l'autoroute payante, on ne paye que l'an dernier, c'était 19,80, mais inflation, tout ça, tout ça, c'est 20,20 euros à peu près en ce moment. Donc, on économise quand même 80 euros de péage sur l'aller-retour. Sur une base de Model 3, il est un petit peu plus long, 6 centimètres en plus en longueur, 18 centimètres de plus en hauteur avec beaucoup plus de place, pas énormément, énormément plus de place à l'intérieur. On reste sur un empattement et un châssis de Model 3, mais on a un énorme coffre à l'avant, 117 litres, plus que sur une Model 3, et on a 854 litres de chargement à l'arrière. Vous vous rabattez la banquette à l'arrière, vous avez 2158 litres. C'est assez énorme en chargement. A l'avant, on a énormément de place, à l'arrière, on a beaucoup de place, notamment au milieu, on n'a pas de tunnel de transmission, donc le passage arrière sera plutôt à l'aise au niveau des jambes. Dans les faits, ce Model Y, grande autonomie, c'est 75 kWh de capacité utile de la batterie, même si Tesla ne veut pas le communiquer. Tesla ne communique pas non plus sur la puissance. On a un moteur de 123 chevaux à l'avant, 263 à l'arrière. Je crois qu'en cumulé, on est à 449 chevaux en pic, mais tout le monde s'accorde à dire qu'on est à environ 350 chevaux en temps normal. Et en termes de performance, ce n'est vraiment pas ridicule, 0 à 100 en 5 secondes, c'est vraiment bien, les reprises avec le couple immédiat de l'électrique sont assez géniales, c'est très agréable à utiliser, c'est une voiture qui est ultra dynamique, notamment en châssis où il faudra aller chercher un X3M pour faire mieux en termes de dynamique, que ce soit en termes de ressenti, on a une très bonne direction et on a un châssis qui est assez incroyable, ça ressemble beaucoup à la Model 3, à ceci près que c'est un petit peu moins bien suspendu, on va dire, pour contrecarrer les 180 kg de plus, on est très légèrement en dessous des 2 tonnes, on est à 1995 kg d'annoncé, on a une suspension qui est beaucoup plus ferme sur les cases-vitesses et sur les raccords et sur les pavés. En revanche, quand vous commencez à rouler un peu fort avec l'auto, c'est extrêmement bien suspendu et c'est très très rigoureux en comportement, voire dynamique. Belle belle surprise ce Model Y. Maintenant, Tesla annonce, avec ces jantes-là, jusqu'à 565 km d'autonomie en WLTP, ça donne une consommation entre 13 et 14 kWh. Moi, pour l'instant, sur le trajet urbain, périurbain et un petit peu de voie rapide que j'ai fait sur ces 3 jours, donc un trajet globalement mixte, je suis à plus. La pluie, le fait que je n'ai pas du tout fait attention et que je me sois un petit peu fait plaisir avec l'auto, on ne va pas se mentir, je suis à 17 kWh de conso. Maintenant, le but, ça ne va pas être, je pense, vu les conditions d'égaler les 17 kWh de conso que j'ai fait sur ce trajet autoroutier et routier sur le Paris-Bordeaux avec la Tesla Model 3 grande autonomie, mais ça va être d'essayer de se stabiliser en dessous des 20 kWh avec du 130, avec une conduite un peu intelligente, mais sans vraiment faire très attention. Ok, on est bon, 252 km, on sera à Châteauroux et 14%. Alors oui, je prends beaucoup de marge, j'ai 97% de batterie là. Une charge à 80% aurait probablement suffi, just, just, si vous amenez le risque. Moi, je préfère, au cas où on ait beaucoup de pluie et des soucis sur la route, prendre une marge. Et c'est parti dans le silence le plus total, ça fait plaisir. Allez, hop. Très, très cool, ça. Caméra d'angle mort quand vous actionnez le clignotant, mise à jour de décembre 2022. C'est bon pour la sécurité. Péage, l'électrique, la Tesla, ça marche fort, accélération dynamique, plaisir, sécurité. Donc là, je dois être à 60-70% de pédales, on est déjà à 120. Et bien voilà, ça, ça fait plaisir. Allez, Orléans, jonction A10, A71. On a fait 115 km d'autoroute et on est à 22,1 kWh de conso. C'est dû principalement à la température, il fait 10 degrés. Et au fait que sur la plupart de ces 115 km, on a eu une chaussée mouillée. Donc, avec plus de résistance au roulement. Donc, plus de consommation. Voilà. La voiture me dit que je vais arriver à Châteauroux avec 21% de batterie. Là, on va prendre la 71. Il va nous rester donc, avant le superchargeur, 136 km. Jonction A10, on reprend à 130 km d'ici deux bornes. Et c'est reparti jusqu'à Châteauroux. Allez, virons. On en a enfin terminé avec l'autoroute payante. On attaque l'autoroute A20. On sort de la 71 et on va, juste après le péage, se faire un petit bilan. Alors, déjà. Bilan financier, 20,20 euros en tout. 20,20 euros de péage au lieu de 60. Donc, ça, c'est pas trop mal. Allez, on sort du péage. Pour ça, l'électrique, c'est quand même cool. Et c'est parti. 110, voilà. On sort du péage. Sur cette deuxième partie d'autoroute, la 71, on a eu beaucoup, beaucoup de pluie. Ce qui nous a valu entre 27 et 28 kWh de conso à 130, 135. Ce qui a fait remonter la conso moyenne du trajet à 23,4 kWh. Ce qui fait que la voiture nous annonce un 14% de batterie en arrivant à Châteauroux. Il reste 56 km. Autoroute A20, 130, jusqu'à Châteauroux. C'est parti. Et allez, je branche la voiture et on fait les comptes. Alors, ce trajet, on a les chiffres juste ici, depuis la recharge de ce matin. 253 km, 61 kWh de consommé, soit un tout petit poil plus de 80% de la batterie. Avec une conso moyenne de 24 kWh au 100 km. Donc, ce n'est pas trop mal, compte tenu des conditions, 10 degrés et beaucoup de pluie. Donc, chaussée mouillée et, comme je vous le disais, beaucoup de résistance au roulement. On est arrivé ici avec 14% de batterie au bout des 253 km. C'est moins bien, évidemment, que la Model 3 la dernière fois, qui était favorisée par la température bien meilleure, pas de pluie, donc moins de résistance au roulement. Et aussi par son poids inférieur de 180 kg et son aéros légèrement meilleur que ce Model X, qui est plus haut, donc un peu moins aéros, même si ça reste plutôt pas mal en CX. Le trajet, lui, pareil, entre 130 et 135 avec le délicieux système son et sans économie. C'est-à-dire avec la ventilation en mode normal, le siège chauffant et le volant chauffant. Alors, la dernière fois, je suis parti avec la Model 3 chargée à 95%, 97%. Et ça aurait pu le faire avec une charge à 80%, c'est-à-dire avec 35 minutes de charge au lieu de 55. Les 20 derniers pourcents, vous le savez, prennent énormément de temps, prennent à peu près le même temps que le 20-80%. Donc, là, je vais voir si avec 80% de batterie, le temps, avec beaucoup de pluie, l'aéros un peu moins bonne, donc la console légèrement supérieure de ce Model Y par rapport à la Model 3, ça peut passer. J'en suis pas sûr. Est-ce que j'assure en mettant 90% ? Normalement, avec 90%, il y aura zéro souci. Là, le temps n'est pas avec nous, que ce soit en température ou en termes de pluie. On va voir ça. Disney+, qui est arrivé depuis la dernière fois, YouTube, Twitch et les tutoriels de Tesla. Donc, pour moi, ce sera un petit YouTube, le temps de terminer cette charge. Arrivée à Bordeaux avec 13%, c'est parti, 311 km, 3h15 de route. Il y a un petit twist. La voiture a recalculé l'itinéraire en me faisant m'arrêter au superchargeur d'Angoulême. Elle me dit qu'on n'y arrivera pas en une charge pour aller à Bordeaux. Moi, je suis sûr que si, parce que je pense très certainement que la voiture prend les quasiment 30 kWh de conso que j'ai sur les 80 km d'autoroute qu'on vient de faire. Ça monte beaucoup. Il pleut énormément. Donc, 30 kWh de conso, c'est énorme. Ce qu'on va faire, c'est que là, on arrive sur la nationale. On va moins consommer. On va essayer aussi de régénérer un maximum, de rouler un peu intelligemment. Et de faire d'ici 15-20 km un recalcul de la destination. Et je pense que là, il me dira qu'on peut aller à Bordeaux avec la charge qui nous reste. Là, on est à 62%. Et il nous reste, allez, on va dire, 225-230 km jusqu'à Bordeaux. Donc, ça devrait le faire. Je viens de me faire une petite pause pipi sous la pluie. Ça fait 70 km qu'on est sur la nationale. Et on a baissé un petit peu la conso. On est passé de 27 kWh à 23. Et sur les kilomètres qu'on a fait sur la nationale, on est entre 17 et 18 kWh de conso. Ce qui nous annonce 219 km d'autonomie. Il reste 170 km jusqu'à Bordeaux. Et je vais refaire un calcul. Et on va voir ce que ça donne sur... Et il me fait toujours passer par le superchargeur d'Angoulême. Est-ce qu'on prend le risque d'y aller sans arrêt à Angoulême ? Quitte à arriver à 1 ou 2% voire tomber en rad. Ou parce que là, avec la flotte et la température, je vous dis, en conso, on est quand même... Bon, même si 18, c'est bien, ça suffira peut-être pas. Ou est-ce qu'on s'arrête 16 minutes, comme il me le dit à Angoulême ? Et on essaye de voir, je ne sais pas trop. A votre avis, mettez-le-moi en commentaire. Est-ce que ça va passer ou pas ? Bon, un petit point sur la situation. Je ne sais toujours pas quoi faire. La voiture m'annonce entre 160 et 150 km d'autonomie. Si la conso reste comme maintenant, c'est-à-dire difficile de faire mieux vu les conditions, et j'ai 145 km à faire. C'est-à-dire que là, si j'arrive à faire la 2 fois 2 voies à 110, avec la même consommation qu'ici sur le 90, il me reste 5 km d'autonomie en arrivant. Ce qui devrait suffire, techniquement. Mais c'est chaud. J'avoue que pour moi, ça passait à l'aise, et là, je commence à serrer les fesses. Désolé pour le bruit de la pluie. Tant de merde ! Tant de merde ! Horrible ! Au mois de mars, la dernière fois, c'était passé crème, là. Au mois de janvier, avec 9 degrés, 10 degrés, et la flotte, et l'électricité qui est déployée pour les essuie-glaces, pour les feux, le siège chauffant, que là, j'ai enlevé pour le coup, la ventilation, tout ça. 19,5 de conso moyenne sur la nationale. J'étais à 11 et des poussières avec la Model 3. Là, c'est chaud. Bon, je suis quasi certain que ça peut passer à 2 ou 3 km d'autonomie, à l'arrivée. Je n'ai pas vraiment de solution de charge en dehors du secteur, je suis rentré sur l'autoroute, ici. J'ai stabilisé là, on va avoir le juge de paix. 10 km pile, ça y est que je suis sur la 2 fois de voie, je suis à 24 kWh, 116 km, 114 km. À faire. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et au cas où je dois repartir après dans l'heure, pour aller à rendez-vous ou un truc comme ça, je ne peux pas. Donc si je veux assurer, je passe au superchargeur, ne serait-ce que 10-15 minutes. Sinon, ça passe. Mais j'arrive à 50 km heure bridé sur la réserve de puissance. Et ça passe. 112, 112, 111. Sur la moyenne, sur l'instantané, ça me fait 72. C'est chaud. C'est très très chaud. Donc je ne vais pas prendre de risque. On ne sait jamais. Je peux avoir à me déplacer. J'ai une petite course à faire avant. On va assurer, on va passer en angoulême, au superchargeur. Donc du coup, ça passe en une charge en faisant attention et avec des conditions comme celles-là, en roulant à 110 au lieu de 130. Ce qui n'est pas joué le jeu. On ne va pas se mentir. Voilà. On va faire le petit bilan angoulême. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et c'est un fail pour cette fois-ci. Un semi-fail. Je vais vous expliquer pourquoi au superchargeur. Bon. Le bilan, c'est un fail. Mais de peu. Parce que d'après mes calculs, je suis à 23.6, 23.7 de consomme moyenne. Sur le trajet, c'est quand même 6 kWh de plus que la dernière fois avec la Model 3 qui consomme moins. c'était dans les meilleures conditions. Voilà. C'est pour ça que je mets le fail entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quand même assez impressionnant d'avoir une conso de 24 kWh dans ces conditions. Donc avec beaucoup d'eau sur la route, avec les essuie-glaces, les feux, et plus de la moitié du trajet à 130 kmh sur l'autoroute. C'est les conditions qui ont fait que c'est un fail et ce n'est pas la voiture. mais c'est le but de ces trajets-là. J'apprends encore. J'aurais pu la jouer plus intelligente et le faire à 110, ce serait passer en une seule charge. Je n'ai plus de batterie dans l'action cam qui tourne depuis ce matin. J'ai essayé de la recharger au max, mais ça ne veut pas. Terminé pour ce format complètement à l'arrache. Désolé, ce n'est pas la même qualité d'habitude. Je disais, j'aurais pu la jouer aussi d'une deuxième manière, assez intelligemment. 20 minutes de pause pour le recharger à Châteauroux, 20 minutes de pause pour recharger ici, 40 minutes de pause en tout, ce qui correspond à peu près au temps de pause que je fais sur un trajet habituel avec une voiture thermique. C'est un peu moi qui est foiré. C'est le temps qui n'aide pas du tout. Je n'en veux pas du tout à la voiture de ce fail parce que j'aurais pu être un petit peu intelligent et ça serait passé nickel. Et si je l'avais fait dans les mêmes conditions que la dernière fois avec la Model 3, ce serait passé nickel. Les échecs aussi, vous devez les voir. Et voilà, c'est un fail en partie à cause du temps, en partie à cause de moi. Mais la voiture m'a quand même pas mal impressionné au niveau de la conso et au niveau du confort avec le vitrage feuilleté, le système son et au niveau de la conduite avec les Tesla. On ne va pas se mentir, c'est des voitures qui sont toujours super agréables à rouler. On s'arrête là pour ce Paris-Bordeaux avec un Model Y grande autonomie. Si vous avez des questions en plus, mettez-les-moi en commentaire. Prochain rendez-vous avec Tesla, je l'espère, la Model S plaide. Je l'espère avant la fin du premier trimestre pour le coup de la performance. Et voilà, j'attends vos avis. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié tout ça, si ce n'est pas déjà fait non plus. Petit pouce. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501